Les mondes de la politique, du sport, du cinéma et de la télévision se sont réunis ce jeudi 9 septembre aux Invalides. Pour rendre un dernier hommage à Jean-Paul Belmondo, la légende du cinéma français s'est éteint lundi dernier à son domicile. A l'âge de 88 ans, durant la cérémonie, on a pu apercevoir de nombreuses célébrités dont Jean Dujardin et sa femme Nathalie Péchalat. L'animatrice Karine Lemarchand, Patrick Bruel, Cyril Hanouna, l'écrivain Paul Luce Ulytse et sa compagne ou encore classe égale à HRL Christophe De Chavane et sa partenaire. Elona Foyer, le présentateur télé, récemment touché par un drame personnel, était habillé de manière décontractée pour l'événement, j'enfoncé, veste cintrée bleu marine et chemise blanche en trop verte. Sa compagne a suivi le même dress code, puisqu'elle portait une robe droite bleu marine, agrémentée d'une pochette et d'une petite paire de chaussures à talons. Les fans de Jean-Paul Belmondo étaient également présents aux Invalides. Une foule s'est attroupée sur l'esplanade. Devant l'hôtel des Invalides et a pu suivre l'événement en direct sur des écrans géants. Parmi elles, beaucoup de cinéphiles qui ont fait le déplacement pour Bebel. « Je suis arrivée à cette heure. C'est important pour moi d'être là, c'est comme dire au revoir à un vieux compagnon. » « Quelqu'un qui était là dès mon adolescence », raconte Brigitte Rattou, retraitée de 66 ans originaire du Mans. À l'AFP, 1000 personnes pourront se recueillir devant le cercueil du défunt. À partir de 19h30, lors d'une cérémonie ouverte au public, il suffira de présenter un pass sanitaire valide. Avant le début de la cérémonie d'hommage, Victor Belmondo, petit-fils du défunt acteur et lui aussi comédien, a tenu à dire quelques mots, là où il est, je suis sûr et certain qu'il sourit. Comme toujours, et qu'il est pleinement heureux de cet hommage. Heureux aussi de voir à quel point les Français lui témoignent de leur amour. Lui qui les aimait tant. Tout au long de sa vie, il n'a cessé de chercher le bonheur mais surtout de le donner. Aussi bien à sa famille qu'à tous les autres. Guillaumet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada